Bonjour Pablo, Samuel et Julie, bonjour tous les enfants. Dites, vous aimez la pâtisserie, les tartes, les gâteaux ? Ouais, moi aussi. On va parler d'une histoire de pâtisserie. Le pâtissier qui fait des merveilles. Dans le pays de cette histoire, il n'existe qu'une seule sorte de gâteau. Ce sont des beignets, que l'on appelle des merveilles. Quel joli nom, hein ? Lucas, le pâtissier, les fait très bien. Depuis toujours, son père et son grand-père régalaient tout le village avec ses gâteaux. Alors, pourquoi changer ? Ils sont si bons. Ah ! Chaque matin, il prépare la pâte, l'étale et la découpe en forme de cœur, de carré, d'étoile, de soleil. Puis il les fait cuire et à l'heure du goûter, il parcourt les rues en criant « Qui veut des merveilles ? Qui veut des merveilles ? » Et hop, il se trouve très vite entouré d'une ribambelle de gourmands. Il en vend beaucoup et sa vie est confortable et belle. Presque tout à fait belle, car voilà. Lucas est amoureux de Charlotte. C'est la plus jolie jeune fille du village. Elle aime courir après les papillons. Elle aime danser le roc sous la lune. Elle aime cueillir les cerises et chercher les murs. Elle aime faire des ricochets sur la rivière. Et elle aime beaucoup, beaucoup Lucas. Mais voilà, elle déteste les merveilles. Pah ! C'est pas bon. Et puis c'est toujours pareil, lui dit-elle. « Eh bien, dès aujourd'hui, ça va changer, décide Lucas. Et chaque nuit, après avoir rangé ses bols, son rouleau à pâtisserie, son fouet et son sucre vanillé, il part se promener à la recherche d'une idée pour inventer de nouveaux gâteaux. Il emporte des merveilles plein ses poches. Comme ça, s'il rencontre quelqu'un, il pourra les échanger contre des idées. La première nuit, Lucas rencontre un gros chat gourmand. « Donne-moi un gâteau, dit le chat, qui sait que Lucas est un bon pâtissier. D'accord, mais toi, en échange, donne-moi une idée, dit Lucas. » Le chat réfléchit et de sa voix toute rouillée, il chante une petite chanson. « Miaou, ça râpe et c'est doux. Miaou, ça ramasse tout. Miaou, c'est ma langue de matou, c'est ma langue de chat. » « Bravo et merci, dit Lucas. Ta chanson m'a donné une idée, et une fameuse idée. » Il offre une merveille au matou, puis il rentre chez lui et fabrique aussitôt un biscuit, qui l'appellera, devine quoi ? « La langue de chat. » Au goûter, les gourmands sont très étonnés. La deuxième nuit, Lucas se couche sous un pommier. Et ploc, 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 que lui tombe-t-il sur la tête ? Une pluie de pommes. « Aïe, oïe ! » crie Lucas. Mais en voyant rouler les pommes, il pense « En voilà une autre ! » Il voulait dire une autre idée. Et il range les fruits dans son sac. De retour chez lui, il les découpe et les dispose sur une pâte. Ainsi est née, devine quoi ? La toute première tarte aux pommes. Au goûter, les gourmands sont drôlement contents. La troisième nuit, Lucas marche au clair de lune, chatouillé par un vent frais. La tête en l'air, il admire le ciel étoilé et voit passer tout un troupeau de petits nuages blancs qui gambattent comme des moutons dans le ciel. « Hum, très appétissant ! » dit Lucas. Et en observant le ciel, il se dit « En voilà une autre ! » Il voulait dire une troisième idée. Vite, vite, il rentre chez lui et se met à battre de la crème chantilly. Il s'en sert pour farcir six douzaines de choux à la crème, aussi ronds et légers que les nuages dans la nuit. Au goûter, les gourmands sont, mais sont, éblouis. La quatrième nuit, Lucas trouve des fraises des bois. Il en cueille un peu par-ci, un peu par-là, puis il s'assied contre un arbre pour grignoter. Et vlouf ! Oh ! Un écureuil dégringole sur sa belle toque de pâtissier. Elle est à présent toute ratatinée. Mais en le regardant, Lucas se dit « En voilà une autre ! » Il voulait dire une quatrième idée. De retour chez lui, il se sert de sa toque toute cabossée pour faire un moule. Puis il invente cette fois un joli gâteau qu'il appelle, devine quoi ? La charlotte aux fraises des bois. Au goûter, les gourmands s'enlèchent les doigts. La cinquième nuit, Charlotte accourt à la rencontre de Lucas, un filet à papillons à la main. « Regarde, moi aussi j'ai une merveille pour toi ! » Et elle lui offre un papillon de nuit. Ces belles ailes sont colorées comme l'arc-en-ciel. Et sur le dessous, elles sont de couleur marron-chocolat. « Oh ! Comme c'est joli ! Merci ! » Et en attrapant le filet, Lucas se dit « Alors là, en voilà une autre ! » Il voulait dire une cinquième idée. Il rentre ensuite chez lui avec le papillon. Et le lendemain, sur son nouveau gâteau au chocolat, devine ce qu'il a dessiné. Des ailes de papillon avec du sucre de toutes les couleurs. Au goûter, les gourmands sont « Hum ! » « Ah ! Tout est merveillé ! » Et Charlotte, elle, est très très fière de son pâtissier. La sixième nuit, devine quoi ? Lucas est dans sa cuisine. Et que fait-il cette fois ? Un énorme gâteau qui s'appelle une pièce montée. Mais quelle fête prépare-t-on ? Demain, Lucas se marie avec Charlotte et des centaines de gourmands sont invités. Après demain, il ouvrira une grande pâtisserie avec tous les gâteaux qu'il a inventés et tous ceux qu'il inventera encore. Et pour sa nouvelle boutique, il a trouvé un nom charmant au paradis des gourmands. Voilà. Et moi, des petits gourmands, j'en connais. À demain, les enfants ! Merci. Merci.